C'est à vous la suite avec autour de la table Inès de la Fressange qui nous fait le plaisir de dîner avec nous. Merci Inès, vous publiez Les Parisiens avec Sophie Caché chez Flammarion. Dans quelques minutes, nous recevrons le héros de la série événement Stranger Things, Finn Wolfhard. La saison 2 est enfin disponible sur Netflix et ça c'est une très très bonne nouvelle. Vous connaissez Inès ? Écoutez, non, je regarde plus iTunes que Netflix, mais j'en avais entendu parler. En revanche, là dans la rue, vous ne savez pas ce qui se passe. Ah mais il y a un nombre de fans spectaculaires pour rencontrer Finn. Elles m'ont toutes dit, tu dînes avec Finn, tu dînes avec Finn. Bien sûr, évidemment. Il va venir nous rejoindre dans un instant. Mais d'abord Jennifer, vous êtes avec nous toute cette semaine. Qu'est-ce que vous avez préparé de bon ? Même si tout le monde a déjà commencé à manger, tellement ça est répétissant. Ce soir, une poêlée forestière avec un petit nuage de pommes de terre à la truffe que vous pouvez soit verser sur le... Alors, soit vous le versez à la cuillère sur la poêlée, soit vous le mangez à la cuillère. Je crois que vous l'avez tous mangé à la cuillère. Un peu, oui. Voilà. Et vous dégustez l'ensemble. J'ai tout mangé avant. C'est excellent. Et c'est un plat dédicace pour Asaf Avidan qui viendra nous rejoindre sur scène pour un live. Exactement. Avec la prima qu'on retrouve au-dessous. Eh bien, écoutez, bon appétit les amis, Pierre. Alors, Inès, dans votre bouquin, vous donnez des conseils pratiques. Je regrette vraiment de ne pas vous avoir connu plus tôt. Je vous expliquez par exemple pourquoi il ne faut pas porter de costume marron. Ça m'est arrivé. La capuche, on en a parlé tout à l'heure. Mais qui de mieux que les Parisiens pour dialoguer avec vous ? Jusqu'à quel âge peut-on porter un sweat à capuche ? Il n'y a pas d'âge, je pense. Il n'y a pas d'âge. Moi, je... Même à 80 ans... 25 ans, 30 ans, non ? C'est un look un peu plutôt jeunesse. Est-ce qu'on a le droit de porter un jean bleu ciel délavé ? Bleu ciel délavé ? Non. Assez de wesh ? J'ai porté déjà un peu punk à l'époque, un peu années 80. C'est un parti pris risqué, quand même. Il faut l'assumer. Moi, j'en ai, donc je ne suis pas vraiment... Peut-on porter un pantalon en cuir ? Oula ! Ça peut vite être too much. Non, je trouve que c'est le mauvais coup, quand même. Il sort du magasin. Je viens juste de l'acheter. Je pense que je vais aller rocker. On peut s'ils sont... C'est un Parisien belge. Québec, moi. Il est tellement mignon, il peut tout porter. Quelle est la faute de goût, à vos yeux, qu'il faut éviter à tout prix ? C'est un conseil très intéressé, qu'on vous demande. Non mais ça va, Elie, il n'y a aucun problème, vous êtes impliquable. Non mais pour ceux qui le regardent, quelle faute de goût ? Je crois de vouloir montrer qu'on a réussi. Le bling ? Oui, trop de marque apparente. Être bien habillé, ça coûte forcément cher. Ah bon, non. Non ? Non, non. Justement, aujourd'hui, on peut s'habiller très bien, on dépense un peu. Bonne nouvelle. Marion ? Alors, on n'a pas eu le temps de vous demander tout à l'heure votre avis sur quelques looks qu'on a vus dernièrement avec Pierre et qui nous ont laissé songeur. C'est parti. La fashion police. Alors, on commence avec le premier look, Inès, un look dont on parle beaucoup ces derniers temps, que j'ai vu sur Jean-Michel encore tout à l'heure. C'est vrai. La fameuse claquette chaussette. Est-ce que ça, vous validez le claquette chaussette ? Non mais ce Jean-Michel n'a jamais fait une chose comme ça. Ah si, si. Je confirme, Inès, merci de vous faire confiance. On en a la preuve dans les archives. C'est parce qu'il a un clone qui traîne à la fashion week en jupe. C'est vrai, c'est vrai qu'il a fait ça. C'est pas lui, il faut le dire. Monsieur Michel. Là, ça me paraît une mode un peu inutile. D'accord, tout le monde en porte. Vous avez vu que maintenant même les grandes marques reprennent la claquette chaussette. Vous dites non. Alors, deuxièmement, le t-shirt imprimé de Big Flo. Maxime. Maxime s'en étouffe. J'ai du mal à avaler du coup. Si on a des visages comme ça sur son t-shirt, on ne regarde plus le vôtre. Donc non, il ne faut pas. Plutôt uni. Donc on dit non. On veut vraiment se planquer. Oui. Troisième look. Alors ça, c'est mon préféré. C'est le sweat renversé Sarwell. Non. Ah ouais, c'est bien ça. Ça, je n'avais pas vu ça. Non, mais c'est pour ça que dans mon bouquin, je n'ai pas voulu prendre un mannequin homme et l'habiller parce que c'est toujours un tout petit peu ridicule. Et ce sont des parisières, oui. J'ai préféré prendre des amis, des gens que je connaissais ou des amis de mes cires. Voir votre famille. Oui, votre mari. Oui, oui, non, je ne suis pas allée loin. Quand j'étais jeune et que j'étais vulgaire, je disais, t'as fait dans ton benne. Alors nous sommes aussi allés au salon annuel du chocolat. J'imagine que vous connaissez ce défilé qui a lieu tous les jours. Oui, font des robes en chocolat. Ah, pas mal. De la tenue tout chocolat, idéale pour les fêtes et que nous porterons ici même dans quelques temps. On dit que c'est à croquer, à croquer. À croquer, bien. Et enfin, en dernier, alors ça, c'est un homme ou une femme, je ne sais pas, que nous avons croisé à la Fashion Week. C'est un homme. Avec une moustache comme ça, oui. À droite, on ne sait pas. Non, en fait, je parlais de la droite. Le masque, vous êtes pour ? C'est un peu le temps de se maquiller, c'est pratique. Je pense qu'il est le droit qu'il interdite, Jean-Michel. Il pourrait se faire arrêter. Oui, oui, mais effectivement, on n'a pas le droit de dissimuler son visage dans l'espace public. Normalement, mais là, visiblement, la police n'était pas là. Jingle, Fashion Police. Bravo. Merci, Inès. Bravo. Merci que vous vous êtes prêtée à cet exercice. Bravo à vous, Inès, et magnifique jingle. Oui, oui. C'est une série devenue culte, je vous le disais, dès sa première saison l'année dernière. Après des mois d'attente, Stranger Things revient enfin. La saison 2 débarque sur Netflix et c'est toujours aussi addictif. Toujours autant de mystères et de frissons. Le retour d'un générique génial aussi. Et de tout jeunes acteurs devenus des superstars en un an seulement aux Etats-Unis et en Europe, ils sont arrivés à Paris hier pour prendre la mesure du phénomène Stranger Things. Regardez ce que ça donne, par exemple, lorsqu'ils vont au Comic-Con à Paris. Bonsoir, Finn. Bonsoir. Applaudissements, quand même. Partout où vous allez, vous déclenchez des réactions assez impressionnantes, d'amour, d'enthousiasme. Ça, c'est nouveau. Vous vous y êtes habituée maintenant ou pas ? Alors, je n'ai jamais été habituée jusqu'à... Il y a récemment. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait autant de fans. Moi, par exemple. C'est fou. Oui. Vous m'empêchez de dormir. Oui. Parce que je regarde la série jusqu'à tard, très, très tard. Non, mais c'est ça qui... Voilà, parce qu'en fait, c'est quelque chose... C'est une émission qui attire des gens de tous les âges. Et c'était fabriqué pour tout le monde. C'est ça qui est formidable. Et tout doit être, en fait, fait pour tout le monde. Comme ça, tout le monde peut leur parler en français. Je peux un petit peu comprendre, mais parler, non. Mais là, vous avez... Pas encore. Quel mot vous connaissez ? Bonsoir. Bonsoir, fine. C'est vrai que ça mérite un peu d'ici. Je suis venu en France une seule fois. Je viens du Canada, mais je suis allé au Québec qu'une seule fois. Donc, c'est totalement différent. Donc, voilà, j'aimerais bien, parce que Paris, c'est la ville préférée de toute ma vie. Merci. Les Parisiens vous disent merci à vous et à Inès. Est-ce que vous savez pourquoi on devient immédiatement accro quand on regarde Stranger Things ? Peut-être parce que ça rappelle aux gens une époque bien, les années 80. Bon, vous y étiez déjà, mais moi, je n'y étais pas. Mais apparemment, c'était super cool. Et les gens étaient plus indépendants. Il y avait moins de soucis. C'est une époque heureuse. C'est vrai. Une époque que nous avons connue, malheureusement, et vous pas. On va regarder tout de suite la bande-annonce de Stranger Things, saison 2. C'est vrai. C'est comme si c'est reaching into all the kids. Si quelqu'un connaît, il va détruire ce truc, c'est Will. Oh, mon Dieu. Don't you think it's weird? How we only seem to hang out when the world's about to end? It's not like it was before. It's grown. It's Judgment Day. It's why we need as much help as we can get. Stranger Things qui revient donc sur Netflix. Spoiler interdit. Interdit autour de la table. Marion. J'en suis à l'épisode 5, Ali. Je vais vous faire chanter avec ça. Non, et puis, il faut bien dire, on l'a vu aussi dans la bande-annonce pour les fans des années 80, qu'il y a Winona Ryder, qu'on n'avait pas vu depuis un bail. Il y a les BMX, les vélos, il y a les Ghostbusters, enfin, c'est vraiment une petite Madeleine de Proust pour nous. Alors, Finn, dans Stranger Things, il y a un monde étrange qui s'appelle le monde parallèle. On va voir quelques images. Nous, alors c'est un monde, donc voilà, on le voit, souterrain, plongé comme ça dans l'obscurité. Faité, pailleté, terrifiant, flippant. On avait très envie d'y aller avec vous dans ce monde parallèle. Alors, on y va tous ensemble. Et voilà, effet spéciaux, magique. C'est magnifique, bravo à la régie. C'est Hollywood. C'est la version magnifique de moi. Alors, Finn, est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer en tout cas à nos téléspectateurs, ce que c'est que ce monde parallèle ? Alors, ce monde à l'envers, c'est un monde maléfique. Pas de spoiler, pas de spoiler. Non, mais jure, jure. Je jure, je jure. C'est un monde parallèle. Quand on regarde l'émission, on pense au monde et ce qu'il y a dans le monde, ce qu'on... auquel on croit et tout. C'est très puissant. Mais le monde à l'envers, imaginez ici, mais un truc qui est un peu bizarre, un peu froid. Il n'y a rien de truc joyeux, bien. C'est un monde en pire. Et nous, nous explorons ça dans le monde, dans l'émission. Inès, vous pourriez vivre, vous, dans ce monde-là ? Dans ce monde à l'envers ? J'ai vécu dans le monde de la mode, vous savez. Oui, qui est un genre. C'est pas très loin. C'est notre réponse. Alors, on est quand même mieux chez nous, non, fine ? On va revenir chez nous, retour au monde réel, et plus précisément à Paris, où Camille Ballant vous a suivi ce week-end au Comic-Con. C'est le festival de la pop culture. Et on va le voir, l'accueil de vos fans a été incroyable. Qui a vu la saison 2 de Stranger Things ici ? On a tout dévoré en une nuit. J'ai commencé à 9h du mat' et j'ai terminé à 19h. Il y a toujours ce qu'on aime bien, ça fait un peu peur. Il y a un petit peu de surnaturel. Cette série, elle se passe dans les années 80, que vous n'avez pas connue. Est-ce que ça vous fait envie ? Oui, ça me fait envie, ouais. Parce que j'ai grandi en découvrant beaucoup de films des années 80. Tellement envie. Surtout avec les arcades et tout, c'est très, très énorme. Et la musique et tout. Ça a l'air carrément plus authentique. Les activités, déjà, elles sont toujours sur leur vélo. Comment vous le trouvez, Mike ? Hyper beau. Non, mais vraiment, vraiment, il est trop mignon. C'est son futur mari. Il y a vraiment beaucoup, tout ce qu'il y a autour de ce personnage. Et puis l'acteur, je pense qu'il peut devenir vraiment un très, très bon acteur. C'est bien. Bravo. Vous imaginiez tout ça ? Non, jamais j'aurais pu imaginer. Non, honnêtement, j'ai jamais entendu une fille sur Instagram, sur les textos, tout ça. Mais des filles, les jeunes filles, des filles de mon âge en France, bon, elles sont gentilles, elles disent qu'elles sont honnêtes. Et voilà. Mais aux États-Unis, elles sont beaucoup plus timides. Ah, nia, nia, nia. Non, c'est... Bienvenue en France. Oui, c'est bien. C'est incroyable. Les francs sont toujours très polis. C'est génial, j'adore. Merci, je suis surpris que vous avez apporté votre vin. Non, 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 c'est pas du vin encore. C'est du sirop d'érable. Vous avez 15 ans. Non, c'est du sirop d'érable, parce que je viens du Canada, il fallait que je ramène un petit cadeau. Merci. Et donc, voilà, c'est normal. C'est bio. Oui, c'est bio, c'est bio, vous inquiétez pas. Eau comme organique, comme bio. C'est extraordinaire dans la série, Finn, c'est que vous faites, elle fait référence à tout ce qui a fait la pop culture des années 80. Mais dans les années 80, vous aviez moins 18 ans. Vos parents ne se connaissaient pas encore. Non, c'est sûr. Non, ils ne se connaissaient pas. Ils étaient, voilà, là, on va être des gamins de 20 ans, on va faire ce qu'on veut. Et puis, plaf, tout d'un coup, en 2002. Non, ayons des enfants. Non, non, ils ont beaucoup changé. Donc, avec vos amis de la série, vous avez découvert S.O.S. Fantôme, Indiana Jones, Terminators, mais aussi les Gremlins ? Oui. Ce sont des films préférés, en fait. Je n'aurais pas dû, mais en fait, un des premiers films violents, horreurs, c'était Terminator 2, j'étais très jeune. J'étais obsédé par la veste en cuir, par le perfecto, par les lunettes au soleil. Donc, c'était tellement cool. Donc, c'était fou, quoi. Oui, c'était la vista. La saison 2, elle démarre, c'est au moment de Halloween ? Oui. Vous avez un costume pour Halloween ? Oui. Ou pas encore ? Non, j'essaie de trouver quelque chose. C'est demain. Donc, je voyage demain matin, je vais être à New York après, c'est génial pour Halloween. Donc, peut-être, je vais trouver des lunettes au soleil et puis un T-shirt New York, je vais faire un John Anon parce que j'ai les cheveux et tout ce qu'il faut. Donc, je ne sais pas, quelque chose de très rapide. Donc, voilà, c'est ça, l'esprit de demain. Mais ce qui est dingue, c'est que vous jouez dans Stranger Things, vous avez joué dans un film d'horreur, ça, qui est l'un des plus gros succès de films d'horreur au monde. Adapté du livre de Stephen King. Vous ne faites pas de cauchemar ? Non, je n'ai jamais eu de cauchemar en soi, mais il y a eu des moments difficiles où je me dis, bon, est-ce que je joue ? Est-ce que c'est vrai ? On pense à ce qu'on fait, quel est mon travail ? Qu'est-ce que je fais ? Mais c'est génial, c'est merveilleux. On peut être aussi artiste qu'on peut. Merci de vous faire peur. Merci. Pas de cauchemar à suivre. Sous-titrage ST' 501